bonjour vous allez vous présenter directement à nos internautes je suis l'honorable Kwadjo Kwaku Martin député de la nation vous êtes à Daoko depuis quelques jours est-ce qu'on peut savoir les raisons pour lesquelles vous êtes à Daoko actuellement merci je suis à Daoko depuis environ cinq jours exactement depuis le 28 mai dans le cadre des obsèques de notre patriarche Nanan Kofi Bédier-Marcelin alors vous êtes député de Boaké vous avez certainement conduit une délégation de Boaké pour ces obsèques dont vous étiez le porte-parole alors quel a été le message fort que vous avez passé justement à la famille bien alors je suis de la délégation de Boaké mais dans le cadre des obsèques de notre patriarche c'est plus le grand centre qui est venu plus le grand centre avec les cinq régions et c'est dans ce cadre là que les aînés m'ont fait l'honneur d'être le porte-parole de toute cette délégation d'accord ce que je voudrais dire vous allez me faire confiance d'être le porte-parole à cette occasion j'ai été pris de pied levé et nous avons fait ce que nous pouvons faire le mieux bien vous saviez hein parler le langage du terroir devant 5500 personnes c'est pas de nature moi je pense que nous avons fait ce que nous pouvons le mieux que nous pouvons et nous avons même illustré nos propos en disant que bobo pokokk k k k who est un oiseau qui est connu dans notre terroir avait promis au premier temps de faire l'intérêt de sa maman dans un roche dans un rocher et cette parabole que nous avons utilisé je pense que beaucoup n'ont pas compris mais ce que nous voulons dire c'est que le président bédié est le père de tout le monde tous les cadres qui s'étaient déplacés ce jour ont bénéficié des largesse du président Bédier qui les a nommés, qui les a placés. Au moment où il est en deuil, il se trouve qu'avec l'arrachage des tabourets, la plupart sont aujourd'hui dans la disette. Donc, ils auraient voulu faire mieux, plus. Malheureusement, ils sont dans une situation de disette. C'est cette parabole que nous avons utilisée que nous voulions que les gens comprennent. La volonté qui animait tout ce peuple qui est venu, jusqu'à 5500 personnes, c'est pour témoigner leur attachement, leur affection au président Bédier, qui est leur père, qui est leur patriarche, qui est tout pour eux. Alors, les obsèques se sont bien déroulés. Vous êtes député de Boaké, on va profiter en même temps pour parler de Boaké. Vous êtes député PDCI. Que représente aujourd'hui le PDCI à Boaké? Comment se porte, j'allais dire, le PDCI aujourd'hui à Boaké? Alors, le PDCI se porte bien, très bien à Boaké. La preuve, c'est que les régionales, où les avions ont emporté avec panache. Quand on prenait les autres circonscriptions, le PDCI les a également emportées. Je parle des décidatures passées. C'est au niveau de la commune que le PDCI a encore quelques difficultés, parce que là, sur les quatre députés, c'est la liste RHDP qui l'a emportée. Mais cela ne va pas oufusquer, ou casser le fait que le PDCI reste toujours majoritaire dans la région de Boaké. Alors, vous avez été un grand opérateur économique, j'allais dire, un banquier. On sait que vous avez travaillé à la COPEC, que vous avez aidé à créer même la COPEC. Et de cette posture de banquier, d'opérateur, vous êtes devenu un homme politique. Expliquez-nous, comment s'est fait ce réglement? Moi, je pense que c'est le destin. Personne échappe à son destin. C'est le destin qui m'a amené là. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire. Si j'en juge également aux dernières élections, je suis pratiquement allé à l'indépendant. C'est le destin qui a voulu que je l'emporte. Donc, je me dis que toute personne a une destinée, une personne échappe à sa destinée. Je pense que c'est le cas. Alors, comme vous êtes un élu de PDCI, vous étiez indépendant, vous êtes allé au PDCI. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, sur le terrain politique du Bédi? Je rappelle encore que je suis PDCI depuis 100. Voilà, le fait d'être parti en indépendant, c'était juste une parenthèse qui est passée par là. Voilà, donc ça, je pense que c'est tout à fait une affaire toute oubliée. Je suis PDCI plus réduit. Et pour moi, le PDCI reste le cheval gagnant dans notre zone. Quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées? Ben non, nous n'avons pas de difficultés particulières. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement, Boakye est un centre de convergence où tout le monde arrive. donc, je vois également qu'il y a quand même une population qui s'est accrue de façon exponentielle. L'explication, ça, je ne saurais vous le dire. Voilà. C'est la seule difficulté que le parti pourrait avoir pour les élections à venir. Voilà. Alors, de façon plus concrète, aujourd'hui, après la députation, quelles sont vos ambitions pour Boakye? Non, non, je n'ai pas d'ambition personnelle. Mais je pense que le PDCI, qui est le parti phare dans la région, ne doit pas laisser ce bastillon aller totalement à l'opposition. C'est pourquoi il conviendrait, il serait indispensable que les cadres de Boakye ou de Boakye se mettent ensemble pour constituer une seule et unique équipe qui remporte. C'est cela l'objectif que moi, je regarde. Et quels sont les actes concrets que vous posez sur le terrain pour justement atteindre cet objectif? Vous saviez, il y a deux façons de travailler. Si vous aviez, vous êtes suffisamment pourri d'argent, vous pouvez être tout le monde dissimulé. Mais quand vous n'en avez pas, vous saviez, la seule campagne qui paye, c'est le corps à corps. La proximité, on le dit. La proximité. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous privilégions. Je pense que pour la campagne à venir, c'est la proximité qu'il faut privilégier. Vous saviez, l'argent, personne n'a. À un moment donné, on lâche peut-être parce qu'on est placé à une position donnée, mais ça ne doit pas être un moyen de campagne. Alors, on va terminer cet entretien. Est-ce que vous avez un message pour les militants du PECI, pour les populations de Bouaké dont vous êtes un des potables? Je demande à tous nos militants, je demande à tous nos militants de s'enrôler, de s'enrôler. Vous saviez, quand on va à la guerre, il n'y a pas de petits municipaux. Une balle est une balle. Et laisser une balle dans sa peau et ne pas l'utiliser, c'est peut-être déjà une partie de ce combat. Chaque militant sympathisant du PECI doit pouvoir se faire établir les pièces d'identité, se faire enrôler le moment venu de sortir et de faire le vote juste. C'est cela qui va libérer le PECI, c'est cela qui va libérer le pays. Merci, c'est cela. C'est moi qui vous remercie. Merci.